nous sommes toujours avec un autre français lui c'est un baroudeur après avoir fait le tour de l'amérique latine dans l'amérique latine et puis l'amérique du nord il est aujourd'hui en afrique et au congo et il a une moto qui est particulier cette moto pour ceux qui connaissent l'histoire on l'a vu pendant la bataille de la deuxième guerre mondiale en afrique du nord en particulier même aussi en europe vous pouvez voir aussi à côté ici à la place des gaules ici c'est la place que la communauté française de la grande empire de france qui a fait la deuxième guerre mondiale rend hommage à un grand homme un grand français charles des gaules maintenant nous allons aller rencontrer ce monsieur qui est français mais qui veut et qui est en train de faire le tour du monde il a déjà fait le tour de l'amérique l'amérique du nord et puis l'amérique latine mais cette fois ci il est à l'attaque de l'afrique et il est au congo alors monsieur pour ceux qui sont en train de vous suivre d'abord présentez vous bonjour je suis jean-louis groubi je suis français d'origine mais j'ai vécu longtemps en allemagne j'ai vécu très longtemps aussi en amérique et un jour j'ai décidé de réaliser les rêves que j'avais quand j'étais tout petit c'était de partir de visiter le monde l'afrique particulièrement m'a toujours très attiré vous avez habité en allemagne c'est le pourquoi vous êtes amoureux de cette de cet engin qu'on a vu beaucoup dans la batte dans les batailles de la deuxième guerre mondiale en particulier en afrique du nord et même en arrière aussi est ce que ça a raison bon c'est il est certain que comme tout le monde c'est une époque qui a certainement marqué mais je suis très pacifiste je dois dire d'abord et vous voyez que la différence avec ce véhicule c'est qu'il n'y a pas de mitrailleuse montée dedans bien au contraire j'essaie toujours de passer partout avec le grand sourire mais j'ai toujours aimé les véhicules qui qui sont anciens les véhicules de légende et la moto m'a toujours très attiré et en plus de ça de pouvoir voyager avec un site car parce que c'est comme ça qu'on appelle ce véhicule c'est c'est excellent dans le sens où on peut le charger bien sûr mais il y a aussi un effet de sympathie qui est énorme et en fait partout je vais tout le monde vient me voir alors en fait même si je voyage seul en ce moment je ne suis jamais sérieux parce qu'il ya toujours quelqu'un qui viendra me demander qui viendra regarder la moto et je trouve ça extrêmement sympathique voilà l'autre question que je voudrais vous poser c'est cette véhicule ce site car je crois après la deuxième guerre mondiale c'était utilisé beaucoup par les troupes nazis mais la fabrication s'était déjà arrêté en allemagne où avez vous trouvé cette site car bon alors quand on parle de la deuxième guerre mondiale on pense bien sûr à l'allemagne mais en fait il ya eu aussi les pays alliés dont entre autres la russie qui ont donc combattu à l'époque contre contre l'allemagne nazie et ils ont produit dès 1941 cette moto alors cette moto telle que vous la voyez n'a pas beaucoup changé depuis 1941 mais ce qui est extraordinaire c'est qu'il a construit encore aujourd'hui avec de très belles améliorations c'est vrai qu'il a rendu extrêmement fiable et qui permet donc de voyager très très loin d'accord alors monsieur jean dites nous vous aviez fait l'amérique latine et aussi l'amérique du nord alors en amérique latine quels sont les pays qui vous ont particulièrement marqué bon l'amérique latine c'est vrai qu'elle est extrêmement large parce qu'elle descend du mexique jusqu'en jusqu'en argentine et j'ai pratiquement passé deux ans à voyager donc pratiquement tous les pays là bas et les pays qui m'ont certainement marqué est ce qu'il ya des pays qui m'ont vraiment marqué je dirais oui sans doute le le pérou la bolivie le brésil aussi mais la vérité c'est qu'on trouve partout dans chaque pays quelque chose de fabuleux alors comme le pérou il ya vraiment un amalgame disons de beaucoup d'éléments comme la culture des indios c'est très coloré il ya toujours ces gens là qui vivent toujours en altitude il y a des paysages extraordinaires il ya également l'histoire d'un passé colonial espagnol à l'époque et c'est tout un mélange qui qui rend bien sûr ce pays par exemple comme la bolivie très attractif mais il ya aussi le chili l'argentine j'ai eu un très bon moment en venezuela comme en colombie également le monde est beau le monde est beau oui le pérou ça me va être au coeur parce que je suis un parti lié au pérou bon maintenant parlons de l'afrique vous êtes en afrique depuis quand alors j'ai commencé mon voyage il y a déjà 19 mois je pensais à être en afrique du sud peut-être en trois ou quatre mois mais en fait tout d'abord l'afrique est immense beaucoup plus grand que ce que l'on voit sur la carte mais c'est surtout la beauté et la gentillesse des gens qui me retiennent d'aller vite d'accord bon maintenant dites nous vous avez déjà fait 19 mois en afrique quels sont les pays que vous aviez traversé alors en fait je suis rentré par le sud de l'espagne au maroc ça a été la seule fois où j'ai pris un bateau pour traverser le détroit de gibraltar en méditerranée et à partir de là je suis descendu le maroc je suis passé en mauritanie donc c'était déjà une zone beaucoup plus désertique et ensuite ça a été le sénégal la gambie je suis allé au mali au burkina faso je suis retourné au mali parce que j'étais curieux d'aller voir la guinée la guinée conakry et ensuite j'ai longé un peu la côte mais toujours en montant toujours du nord au sud dans chaque pays pour vraiment bien visiter et bien connaître alors ça a été la côte d'ivoire ça a été le ghana le togo le bénin le nigéria même si malheureusement il ya quand même des problèmes aujourd'hui et ensuite le caméroune je m'en dis jusqu'au lac tchad redescendu au gabon et puis je suis depuis depuis quelques semaines dans dans votre beau pays merci beaucoup mais autre chose où vous êtes dans des pays vous avez fait des pays désertiques d'abord vous avez traversé le détroit de gibraltar pour ceux qui ne connaissent pas le détroit de gibraltar c'est ce détroit qui sépare l'europe et l'afrique exactement bon voilà et maintenant quand quand vous arrivez dans l'afrique tropicale il ya des petits ruisseaux il ya souvent des rivières comment vous faites avec un engin comme ça pour les traverser alors je veux dire c'est des fois très difficile surtout après la pluie quand le niveau de l'eau monte ça devient ça devient pour moi qui n'y suis pas habitué un vrai casse-tête des fois alors le seul moyen c'est de se mouiller les pieds d'abord pour aller voir si c'est profond ou pas et puis après des fois de tenter le passage je pense qu'il va y avoir des moments j'ai pas encore été arrêté à ce niveau là mais je suis sûr qu'un de ces jours puisque la saison des pluies a commencé il y aura des moments où je serai bloqué sans doute pour quelqu'un quelques heures quelques jours j'espère pas plus d'accord quand vous étiez au nigéria oui la partie du nord du nigéria un pro avec la crise beaucoup à ram qui les religions voilà quelles sont les villes que vous avez visité au nord du nigéria si vous pouvez vous rétenir alors en fait non justement je ne me suis pas mis dans une situation de danger j'ai évité les risques le plus possible et je suis resté en fait dans le milieu du nigéria j'ai traversé du à peu près de la moitié du du bénin directement vers le caméroun en passant par les villes au dessus du delta benin city j'allais à calabar aussi qui était très très beau vous étiez à calabar alors qu'est ce qui vous a marqué à benin city ou à calabar benin city j'ai été très marqué par les artistes qui travaillent les bronzes qui sont vraiment des artistes extraordinaires qui travaillent les bronzes comme avec la cire la cire perdue ce qui se faisait déjà il ya des centaines et des centaines d'années et cette tradition continue et ça m'a beaucoup beaucoup marqué absolument et ici au congo qu'est ce qui vous a marqué au congo et quand vous alliez continuer votre parcours écoutez je suis rentré en fait par le le gabon en venant par une très très petite frontière ce qui m'a valu bien sûr quelques jours de difficulté dans la savane et surtout dans le sable parce que le véhicule est quand même un peu lourd des fois alors c'est facile de s'enliser mais ce qui m'a marqué c'est certainement cette immensité des savannes très vertes dans lequel je n'étais pas habitué en venant du du gabon avec toutes ces forêts je les ai trouvés bien sûr les forêts mais un petit peu plus de un petit peu plus au sud après en rentrant dans la la réserve de l'efni et j'ai passé un excellent moment je dois dire à la réserve de l'esio guna qui est une réserve où ils sont en train de sauver les les bébés gorilles et il est il les éduque là bas enfin les éduques non il est nourrissent je dirais et il est préparé à les remettre en liberté et ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup marqué mais ça m'a fait surtout très plaisir de voir que c'est un pays dans lequel on fait aussi un très attention à la nature qui est certainement ce qu'il nous faut protéger le plus alors monsieur nous allons vers la fin de notre émission si vous avez un message parce que vous avez des gens qui vous suivent en allemagne qui vont vous suivre en allemagne ou en france et en amérique éventuellement où vous avez vécu si vous aviez un message à l'air d'envoyer parce que quand vous venez en afrique beaucoup de gens pensent beaucoup de choses qu'est ce que vous allez les dire bon écoutez c'est difficile dans le sens où là c'est un message télévisé et ce que je dis très souvent c'est n'écouter pas trop la télévision parce que vous note vous n'obtenez que les mauvaises nouvelles mais je suis content que vous aujourd'hui vous donnez cette chance de laisser un message et de dire qu'en fait ce qui est important c'est de suivre les rêves que l'on a ne pas avoir peur je pense que le seul risque qui est le pire des risques c'est de ne jamais en prendre alors il vaut mieux partir et se rendre compte que finalement le monde est extraordinaire et l'afrique est formidable et je dois dire que c'est peut-être un des continents où j'ai été le mieux reçu par les gens tellement ils sont accueillants et chaleureux d'accord et maintenant ici au congo vous êtes à Brazzaville vous êtes ici au sud de Brazzaville ici cette place qui rend hommage au général des Gaules qu'est ce que vous allez retenir quand vous allez partir je vais retenir que c'est vrai que la france a certainement joué un rôle important à un moment en Afrique mais je dois dire je suis heureux aujourd'hui de voir qu'il ne reste plus que des monuments monsieur je vous remercie et c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui et je vous souhaite bonne chance vous m'avez dit que votre destination finale c'est où il n'y a pas de destination finale là je descends vers le sud de l'Afrique et je vais sans doute remonter par la côte du Kenya la Tanzanie enfin le Mozambique et voir comment ça se passe aussi parce que l'Afrique ça a beaucoup de facettes et j'aimerais bien en avoir tous les éclats d'accord vous avez la suivi l'interview qu'on a eu avec monsieur parce que c'est un monsieur qui aime l'Afrique et il aime le monde on a eu avec monsieur on a eu avec monsieur on a eu avec monsieur Sous-titrage ST' 501